Je sais qu'il y a beaucoup de préoccupations, surtout après une campagne électorale très très tendue aux États-Unis, mais je crois qu'il faut toujours se rappeler que les relations entre les États représentent les intérêts des États. Et bon, les individus comptent, mais dans la marche. Je crois qu'en général, la politique des États-Unis, qui a été poursuivie par les différentes administrations démocrates et républicaines à travers les années, reste en général assez stable. Il y a des matices, il y a des nuances. Évidemment, il va y avoir des changements, mais je crois qu'il faut démontrer un peu de patience. Le président élu Trump est en train de former son équipe, il reçoit les briefings, il va prendre ses décisions doucement, comme tous les gouvernements. Nous avons un congrès, nous avons nos institutions, et nous avons, comme j'ai dit, des intérêts comme État. Et je crois que les préoccupations que j'ai entendues parler à l'étranger sont peut-être exagérées. Bon, nous avons toujours eu une très bonne relation, je dois dire exemplaire, entre les États-Unis et le Maroc depuis des décennies. Je crois que je ne vois aucune raison pour laquelle ça doit changer. Le Maroc représente une île de stabilité dans la région, un pays avec lequel on a une tradition de coopération, des liens économiques, culturels, politiques, et je vois ça comme une des clés dans la relation pour l'avenir aussi. Nous avons toujours soutenu le Maroc en tant qu'amis. Nous cherchons toujours, avec nos amis, à trouver les meilleures solutions d'une façon négociée et pacifique, car ils sont les solutions les plus stables qui durent le plus longtemps. Et on va toujours poursuivre cette politique. Oui, bien sûr, et un des autres sujets dans lesquels nous coopérons énormément. Je dois dire que les États-Unis voient le Maroc dans ce cas comme un très bon exemple, que dans une lutte contre l'extrémisme, la violence, le terrorisme, il faut comprendre un peu les sources de ces problèmes. C'est une chose de se battre contre des terroristes comme tels. Mais d'où vient l'origine de ces tendances, de l'attirance pour les jeunes ? Le Maroc démontre qu'en poursuivant des politiques d'ouverture, de réforme, de flexibilité, avec de très, très bonnes, fortes institutions, un roi qui est très sage dans tout cela, on peut bien gérer ce genre de difficultés. Et quand il faut démontrer aussi une main forte contre la violence. Bon, ça c'est très difficile de savoir. Tous nos présidents ont essayé. Et ce qui, à mon avis, manque le plus, c'est la volonté dans la région pour le pays, y compris les pays voisins. La clé ne passe pas par Washington.